J'étais éveillé finalement par les jeunes, les jeunes des foyers face auxquels j'étais impuissant. Je me disais mais qu'est-ce qu'il faut foutre avec les toxicomanes ? C'est inutile de leur parler d'éthique, de leur parler de morale, de leur faire de la psychologie. Il faut qu'il y ait une sorte de renversement qui s'opère. Et finalement c'est les jeunes eux-mêmes qui m'ont amené par des suggestions, par des évocations, par des propositions de retraite dans la montagne, dans les forêts, dans les déserts, qui m'ont amené à reméditer les rites de passage pubertaire. Le premier c'est Alain, Alain qui avait pris 12 ans de prison. Alain me dit un jour, Pierre-Yves, est-ce que je peux aller dans la montagne ? Je lui ai dit qu'est-ce que tu vas aller foutre dans la montagne ? J'avais peur qu'il fugue. Il avait 12 ans de prison, j'avais la responsabilité de cet homme. Je lui ai dit bon ok, va dans la montagne, mais je ne veux pas manger, je prends un petit peu de farine, etc. Nous on habite dans les Alpes, donc je l'amène dans la montagne. Il reste trois jours dans la montagne, pendant ces trois jours il neige. Moi à la maison, en tant que directeur des rives du Rhône, je me dis qu'il va mourir, ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne vais pas s'entôler si ça continue comme ça, il va mourir. Je vais le rechercher après trois jours. Il avait trouvé une petite infractuosité de rocher, il était là, bleu, froid, naturellement, comme j'avais prévu. Il n'avait pas pu faire du faux parce que tout était gelé, mais il avait des yeux extraordinaires. Il avait un regard comme le tien maintenant Stéphane, quand tu me regardes là, tu vois, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit mais qu'est-ce que tu as ? Il m'a dit c'est extraordinaire ce que j'ai vécu. J'ai compris, j'ai compris. Et moi je n'ai pas compris quand il m'a dit ça. Mais par la suite j'ai dit mais qu'est-ce qu'il veut le Gaillard ? Ça veut dire quoi ce qu'il fait ? Ça veut dire qu'il fait une retraite au désert. Il fait une retraite à la montagne, il fait une retraite dans la groitte. Et ça m'a ramené à toute cette histoire des rites de passage, comme je suis anthropologue, dans les populations traditionnelles. Alors, je ne veux pas monopoliser, je finis juste pour que le public comprenne la cohérence du discours. Donc, le maître intérieur, en fait, il m'a appris ceci. C'est que le maître intérieur, c'est un équilibre à trouver, c'est le centre de l'individu. Et moi je me trouvais avec des jeunes qui avaient perdu leur centre. C'est un laboratoire évident, pas comme dans cette salle où vous êtes tous plus ou moins centrés. On ne voit pas bien, vous voyez. Mais, dans une maison comme la nôtre, tous les jeunes étaient déboussolés. Le centre n'était plus lent. Donc, ce maître intérieur, il fallait le retrouver. Il fallait le retrouver. Et très rapidement, j'ai aussi compris que le maître intérieur, il est fait de plusieurs figures. Et ça, c'est de la philosophie, mais je la dis quand même parce qu'elle est importante, c'est la philosophie platonicienne. Notre âme, votre âme, qui est le maître intérieur, c'est notre âme qui est le maître intérieur, a plusieurs faces, plusieurs modalités. Une modalité végétative que la tradition indo-européenne a appelée le paysan. La modalité sensitive que la tradition européenne à laquelle nous sommes rattachés a appelée le chevalier. Le kshatriya, etc. Le brahman, le veicha, on retrouve ça en Inde. On trouve ça chez les latins, toujours les mêmes noms. Le paysan, le guerrier, le mage. Ou le chaman ou le philosophe. Donc, c'est ces trois dimensions qu'il fallait restaurer dans l'individu pour trouver le centre. C'est-à-dire le maître intérieur. C'est-à-dire le maître intérieur.